Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre chaîne et comme vous pouvez le voir, avec un décor temporaire qui va évoluer bien évidemment. Un grand merci à tous, à tous ceux qui nous suivent et nous soutiennent désormais car vous êtes déjà plus de 3000 à avoir vu le premier épisode de notre chaîne, merci. Alors, pour ne plus rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, c'est important pour le référencement. Aujourd'hui, on continue notre série sur la société germanique et on va parler de la religion chez nos amis germains. Alors, sans plus attendre, c'est parti, jingle ! Pour commencer, il faut mettre de côté l'idée que la religion germanique est identique à celle pratiquée par les vikings. Plus tardivement, il s'agit d'un fonctionnement différent, que ce soit dans la représentation des dieux, des lieux de culte et des usages funéraires. On parlera donc de religion germanique au pluriel et pas d'une religion au sens large. Et c'est à partir de l'âge du fer, période à laquelle les échanges entre les tribus germaniques sont les plus importantes. Une coupure nette se fait donc par rapport à l'âge du bronze. On arrête d'enterrer les grands personnages dans les tumulus funéraires avec des cercueils en bois creusés dans des troncs d'arbre. Comme je l'ai indiqué dans le premier épisode, on incinère désormais les défunts, ce qui est une preuve d'un changement dans le culte des morts et donc une transformation dans la religion au sens large. Les germains sont donc des polythéistes, c'est-à-dire qu'ils prient plusieurs dieux, comme les autres populations antiques de cette époque en Europe. Dans les sources antiques, on trouve des constantes dans les divinités principales et dans la manière de pratiquer le culte ou certains rites funéraires, que ce soit dans la préparation du défunt ou dans les sacrifices envers les dieux. Il existe tout de même de grandes disparités au niveau régional, c'est-à-dire que chaque population germanique a des lieux de culte spécifiques où un ou plusieurs dieux principaux auxquels ils rendent hommage. La documentation sur la religion nous provient de plusieurs sources. Les auteurs latins, d'une part comme César ou Tacite, pour ne citer qu'eux, pour les premiers siècles de notre ère. Et les chroniqueurs catholiques, au VIe siècle, d'autre part, et les principaux intéressés, les germains, soit par leur conversion au catholicisme et leurs histoires écrites, soit grâce à des inscriptions retrouvées en langue proto-runique évoquant le culte d'une divinité. Je n'oublierai pas les découvertes archéologiques qui nous apprennent beaucoup sur le fonctionnement de la société, mais dont la mise en application des découvertes reste hypothétique. D'une manière générale, les germains vouent un culte à trois divinités principales, mais il est possible qu'il en existe bien d'autres. Les auteurs latins les classifient de la manière suivante, Mercure, Mars et Hercule. En Germanie, cela nous donne comme équivalent Votan ou Odin pour Mercure, Tiva, Tyr pour Mars, ou Donar, Thor pour Hercule, qui semble être l'un des dieux principaux du panthéon germanique et le plus apprécié de par sa fonction guerrière. En Scandinavie, avec le temps, le dieu Votan ou Odin se part par la suite des attributs guerriers et supplante en termes de culte Tyr. Les cérémonies qui sont associées à ces dieux sont ceux que l'on appelle le culte public. Le culte public est celui qui est le mieux documenté par les auteurs latins, car ils ont pu y assister et leur caractère permettent de rassembler toute une communauté. Bien évidemment, nous ne sommes pas sûrs que les germains accordaient une véritable fonction dédiée à ces dieux principaux, comme les gréco-romains le faisaient avec les leurs, et avec des rôles bien déterminés. Ce culte public se pratique de manière générale en extérieur. Eh oui, chez les germains, il n'y a pas d'église et le culte se pratique aux abords d'une forêt, d'un lac ou d'un pitot rocheux. À vrai dire, la symbolique de ces lieux nous échappe. Comme nous l'indique Tacite, encore lui, les germains considéraient qu'ils n'étaient pas dignes des dieux d'être enfermés dans l'enceinte d'un temple ou d'être représentés sous des traits humains. Du coup, nous n'avons que peu de traces de représentations de dieux germaniques de cette époque. Tout au plus, quelques statues votives en bois ou gravures sous des traits humains qui pourraient représenter une divinité locale. La notion de temple plus tardive ou de maison dédiée au culte en Scandinavie se fait grâce à l'avènement de pouvoirs centraux et de cités de plus grande taille plus tardivement. Le culte aux dieux s'accompagne quant à lui d'offrandes sacrificielles afin de s'assurer les faveurs d'une divinité ou de remercier celles-ci. Le tout était accompagné de prières qui ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Dans ses présents, on retrouve en grande partie des animaux sacrifiés, des céréales et avec la sédentarisation des populations, des objets de la vie quotidienne dont l'usure nous indique le port ou un usage tel que des fibules, épingles à cheveux, peignes ou armes. Il ne s'agit donc pas de produits fabriqués pour l'occasion telle que cela se pratiquait dans d'autres cultures antiques, comme en Égypte par exemple, mais d'objets à caractère personnel avec une valeur qu'elle soit financière ou sentimentale. Ce culte public revêt aussi des formes plus macabres auxquelles les auteurs latins ont assisté de manière indirecte. À l'âge du bronze, en Scandinavie notamment, les chefs locaux étaient les intermédiaires directs avec les dieux. En cas de mauvaise récolte, de guerre ou de motifs impactant la société, le chef était sacrifié pour apaiser la colère des dieux. Celui-ci était désigné comme responsable et il était assassiné de manière rituelle avant d'être jeté dans une tourbière. Des jeunes gens pouvaient eux aussi servir de sacrifice humain, pour calmer la colère des dieux, notant que ceux-ci étaient volontaires pour ces cas bien précis. Bien que cette pratique en elle-même ait été abandonnée, la notion de sacrifice humain a perduré dans les sociétés celtes et germaniques et ce jusqu'à la fin de l'Antiquité. On citera notamment Horoz, prêtre du 5e siècle, dans son ouvrage Historia Adversus Pagamos, quand 405 avant une bataille, les Gaux avaient juré de sacrifier tous les prisonniers. Ces épisodes de sacrifice en masse ont horrifié les auteurs latins. L'un des plus marquants est celui associé à la bataille de Teutobourg, où les troupes d'Arminius se sont adonnées à ce que l'on peut qualifier de massacre. Les soldats romains ont été démembrés, égorgés, épandus, et les têtes des centurions empilées, et leurs corps immolés. Et j'en passe ! Ces offrandes rituelles en masse ne se pratiquent qu'en de rares cas, lors d'une victoire décisive dans une guerre, par exemple. Une armée défaite pouvait alors finir en partie en esclavage, et le restant des hommes de la troupe était sacrifié au dieu de la guerre. On peut citer aussi le massacre associé à l'arrivée des cimbres et des teutons après la bataille d'Orazio, toujours par Horoz, même si l'auteur était loin d'être né à l'époque des fées. Sur ce sujet, je vous invite à voir l'épisode 2 de la chaîne consacrée à cette invasion. Les ennemis, cimbres, teutons, tidurins et ombrons, maîtres des deux camps et d'un énorme butin, anéantirent tout ce dont ils s'étaient emparés dans un sacrifice expiatoire, nouveau et insolite. Les vêtements furent déchirés et abandonnés, l'or et l'argent jetés dans le fleuve, les cuirasses des combattants mises en pièce, les falaines des chevaux détruites, les chevaux eux-mêmes noyés dans des tourbillons, les hommes pendus aux arbres par des lacets passés à leur cou, si bien que le vainqueur ne réalisait aucun butin et que le vaincu ne connaissait aucune miséricorde. Une prêtresse habillée de blanc était alors en charge d'égorger des prisonniers au-dessus d'un chaudron sacrificiel. Les découvertes telles que le chaudron sacrificiel de Gündestrup retrouvés au Danemark attestent ce type de sacrifice rituel. Le prêtre ou la prêtresse pouvait ainsi interpréter la volonté des dieux dans le sang des ennemis vaincus, du moins, on le suppose. Les offrandes d'armes n'étaient pas en reste et l'on venait souvent de loin sur des lieux de culte dédiés pour y faire des cadeaux aux dieux locaux. Il était toutefois difficile de savoir si l'endroit était lié à une divinité jusqu'à une autre, ou si le lieu revêtait une importance particulière. Les tourbières du Danemark et du nord de l'Allemagne nous ont laissé des témoignages vivaces de ces cultes, avec des dépôts de centaines d'armes, boucliers, lances et bateaux complets déposés dans ces tourbières. Certaines armes, estampillées par les fabriques d'armes romaines, laissent à penser qu'on venait faire des offrandes après avoir vaincu ses ennemis dans ces marées sacrées. Le culte privé Le culte privé était associé au domaine de la maison et à la protection de la famille. Si les Romains possédaient chez eux un lararium, sorte de mini-temple d'intérieur avec les divinités protectrices de la famille, chez les Germains, nous n'avons pas de traces non plus de ce type d'objet. Le culte privé est donc documenté grâce à l'archéologie et nous en apprend un peu plus sur le sujet. Celui-ci repose donc en partie sur le culte des matrones. Il s'agit de divinités féminines qui sont associées par deux ou par trois et qui sont un mélange entre divinités germaniques locales et divinités protectrices romaines. On prie donc celles-ci afin de s'assurer d'une bonne fortune, de bonnes récoltes ou encore pour protéger ses enfants. Il existe ainsi des centaines de stèles gravées, soit des noms de tribus germaniques qui servent de divinités protectrices au culte de la fertilité, des récoltes ou du commerce. Certaines d'entre elles sont aussi dédiées à des divinités guerrières, comme Baduena qui fait partie des divinités attestées jusqu'au 5e siècle de notre ère. On peut donc traduire le nom de celle-ci en déesse de la bataille. Elle est attestée de nouveau par notre ami Tacite dans les Annales où les soldats de Tibère sont confrontés aux Germains des terres de Frise. Peu de temps après, les déserteurs apprirent que 900 Romains avaient été coupés en morceaux dans un bois appelé Baduena après avoir prolongé le combat jusqu'au lendemain et qu'un autre corps de 400 qui avait pris possession de la maison d'un Cruptorix, un soldat à notre solde, craignant d'être trahi, avait péri par massacre mutuel. Le nom Frison devint ainsi célèbre en Allemagne et Tibère garda secrète nos pertes ne voulant confier à personne la guerre. Tacite Annale livre 74 Pour compléter cet épisode, je vous conseille une petite lecture avec le livre de Cédric Chatburne aux éditions L'Aimé Édith intitulée Le guerrier germain. Pour les fans de la série, la saison 2 de Barbare est disponible depuis le 21 octobre et traite de la Germanie d'Arminus et l'après Teutobourg. Bon, on ne prendra pas la série pour argent comptant, mais il y a quand même des bonnes choses à garder. En tout cas, c'est l'occasion de voir nos amis germains en étant installés dans son canapé avec une bonne chopine. Voilà, c'est tout pour cet épisode pour la religion germanique. Enfin, ce premier épisode car il y en aura d'autres sur le sujet. Et promis, je vous parlerai d'amour et de femmes germaniques. Amis barbares, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada